bonsoir à tous je prends la parole aujourd'hui pour vous faire part de mon expérience par rapport à la consommation des drogues et de cigarettes en effet pour ce qui concerne la drogue je n'ai pas été un consommateur je vais dire régulier et par contre pour ce qui est du la cigarette j'en ai été un consommateur plus plutôt régulier durant une période de ma vie en fait tout commence lorsque je suis en classe de terminale terminale bon déjà un terminal tout part du fait que je regardais des séries et des films à la télé et à chaque fois que je regarde ces séries et ces films il y avait toujours ce personnage là qui se retrouve en train de fumer les cigarettes et le personnage dans la série avait toujours le film avait toujours les cool donc c'est comme ça que des envies de d'être cool commencent à s'installer et aussi ensuite je te dis aussi que en en fumant aussi et tout jouer des gens là dans les clips vidéo et tout en train de fumer et cela poussait aussi à vouloir essayer donc en terminale ça m'arrivait des fois de consommer maintenant l'expérience va se prolonger et lorsque je vais j'ai le bac je vais dans une autre ville et plus précisément dans la ville de Douala moi je viens d'Yahoundé parce que j'ai eu un concours d'entrer dans une école de commerce là-bas à Douala donc j'y vais arrivé dans cette école les gens viennent d'horizons diverses et je me retrouve seul dans ma chambre d'étudiant je mets la vie que je veux je suis content je dis merci pour la liberté et tout et je vais me retrouver en train de marcher avec certaines personnes je me retrouve en train de marcher avec certaines personnes on se retrouve en train de consommer de l'alcool de manière abusive je dirais notre quotidien était je vais dire ça comment notre quotidien était bercé par la consommation des breuvages chaque jour en fait après lorsqu'on allait en classe et que le prof Tadeh a venu on n'hésitait pas à aller boire une deux trois biens et en allant boire je me rends compte que des gens avec qui je marche ça leur arrive de fumer de temps en temps et je me dis pourquoi pas donc c'est comme ça que je me mets aussi à fumer pour vouloir être cool donc par la suite je me rends compte que je deviens accro et je me rends compte que puis je le fais pendant environ une année de manière intense après un jour je sais un peu de faire une introspection et je me dis pourquoi je fume et là je ne trouve pas de réponse à ma question je me rends compte que je fume pour rien et je me rends compte aussi que la cigarette ça me détruit physiquement parce que des fois je me sentais mal au niveau de la gorge j'avais mal au niveau de ma c'est que j'avais mal dans un premier temps dans un deuxième je me rends compte que la cigarette ça me fait dépenser de l'argent de manière utile en argent et en troisième troisième moment je me rends compte que ça m'éloigne de certaines personnes et c'est comme ça que je je décidais de mettre de mettre à mettre cela de côté parce que c'était une personne qui ne fumait pas me mettait de côté et on me juge énormément c'est donc ici que je commence à réduire la consommation pour recevoir moi même si avec le temps à chaque fois que je me retrouvais dans un environnement avec cette personne j'ai pris une cigarette de temps en temps c'est donc comme ça que j'arrive à réduire ma consommation de cigarettes et aujourd'hui j'ai arrêté complètement je suis désormais non fumeur et je suis fier de moi je me sens satisfait je conseille à tous ceux qui fument de suivre mon exemple c'est vrai que je ce qui m'a poussé à arrêter c'est les trois raisons que j'ai donné donc c'esture plus Sous-titrage ST' 501